Bonjour à tous et à toutes, vraiment merci d'être venu, merci d'être là, et nous vous dirons remercier de la librairie MOLA de nous avoir invité, c'est vraiment un grand honneur, et c'est un vrai plaisir de présenter une entreprise un peu improbable, ces trois pavés, mais qui sont le début d'une longue série, d'une grande série, et alors c'est vrai qu'on a commencé à 600 pages, puis on est arrivé à 800 pages, et puis le volume qu'on va vous présenter avec Francis, c'est 1000 pages, plus de 1000 pages même, sur la Mésopotamie. 1000 pages avec 400 documents iconographiques, 60 cartes, et donc c'est le troisième volume, après les Préhistoires, je vous montre ici, qui a été le premier Préhistoires d'Europe, après l'Egypte, de Narmer à Dioclétien, d'une collection qui s'appelle Les Mondes Anciens, qui est pilotée par l'édition Belin, et qui devrait comporter au moins 15 volumes, et peut-être plus, sauf on pourra en parler après, si vous le voulez. Et cette série de volumes s'inscrit en continuité d'une autre collection que j'ai animée, et qui est une histoire de France, aussi chez Belin, qui est parue en 13 volumes, que j'ai dirigé entre 2009 et 2013, et qui a obtenu, et obtient toujours, à vrai dire, un assez grand succès, puisque cette histoire de France s'est diffusée à plus de 300 000 exemplaires, déjà, enfin l'ensemble des volumes, évidemment. Alors, je voudrais, on est ici pour vous parler de cette nouvelle collection, ces 15 nouveaux, je dirais, monuments de papier représentent, et c'est la première chose sur laquelle je voudrais insister, parce que c'est pas évident de partir d'une idée de livre et arriver à cet objet, cet objet un peu improbable, de ce monument de papier. C'est vrai que c'est un monument, d'une certaine façon, un monument de papier qui représente un véritable défi éditorial. Il s'agit en fait de plusieurs défis que la Maison Belin a entrepris de relever avec cette collection. Alors, le premier de ces défis, je dirais qu'il s'agit de, comment dire, nous vivons tellement dans le présent, dans l'immédiateté BFM du présent, si je puis dire, l'idée de cette collection, c'est de réenraciner notre mémoire, c'est-à-dire restituer les origines plurielles des civilisations, qui, après tout, sont la source et le fondement de notre monde contemporain. On pourrait même dire que toutes les formes de notre vivre ensemble, penser, agir ensemble, puissent leur origine dans ces mondes anciens, à l'exemple, par exemple, de l'Europe agricole. Si vous lisez la préhistoire d'Europe, préhistoire d'Europe, vous verrez que l'agriculture, ça commence là. Les villes, ça commence aussi du côté des pharaons, du côté de la Mésopotamie. L'État, une sagesse, le calcul, l'écriture, enfin, beaucoup de ce qui est, évidemment, notre quotidien, est hérité de ces mondes très anciens. Donc voilà le premier défi. Le deuxième défi, c'est que l'histoire, c'est toujours une histoire en mouvement. L'histoire ne cesse pas de se modifier. Et donc, cette collection voudrait témoigner de la richesse et de la fécondité du travail des historiens et de rendre compte, tout simplement, des recherches les plus récentes dans le cadre d'un devoir de mémoire, j'oserais presque dire un devoir citoyen de culture et de transmission au plus grand nombre des découvertes les plus récentes. Car très souvent, c'est dans le cadre de séminaires, de petits cercles, que les choses nouvelles sont dites et apparaissent. Et là, on voudrait rendre, justement, au plus grand nombre ces recherches nouvelles. Et du reste, dans chaque volume, il y a, à la fin de chaque volume, une partie qu'on appelle l'atelier de l'historien. Et l'atelier de l'historien, qu'est-ce que c'est ? C'est, en quelque sorte, la cuisine de l'histoire. C'est-à-dire, avant le plat principal, les ingrédients, c'est-à-dire les sources, les débats, les enjeux. Et donc, on déconstruit ce que le livre a, d'une certaine façon, construit. Mais tout ça va ensemble, parce que l'histoire, c'est autant des interrogations que des réponses. Et le troisième défi, le troisième défi, je dirais que c'est l'actualité la plus brûlante. Quand on réalisait le livre de la Mésopotamie, eh bien, ai-je besoin de vous dire que c'est un des moments, c'était, et c'est encore, un des moments les plus dramatiques de notre monde contemporain, au moment même où ce livre sur la Mésopotamie était réalisé, dans son numéro du 2 avril 2017, vous voyez, il n'y a pas longtemps, moins d'un an, le Monde publie un dossier spécial consacré à Moussoul. Moussoul, c'est autrefois Ninise. Francis va en parler en détail. Et Moussoul, sous le règne de l'État islamique. Et un article du Monde était intitulé « Temples, vestiges, mosquées, la mémoire assassinée », soulignant l'ampleur des destructions, notamment dans le musée de Moussoul, où la plupart des trésors du patrimoine de l'humanité sont perdus à jamais, comme l'expliquait Leïla Sali, une archéologue irakienne. Et le 26 février 2015, vous vous en rappelez peut-être, un film de propagande a été mis en ligne par les hommes de ce qui s'appelait l'État islamique, mettant en scène la destruction des trésors archéologiques de Moussoul, les images montrées des djihadistes se livrant à la destruction d'un taureau ailé, à proximité des runes de Ninive, dans l'agglomération de Moussoul, puis celle d'objets exposés dans la galerie du musée de Moussoul, consacrée à la cité d'Atra. Et en fait, partout où il est passé, l'État islamique, enfin celui qui s'est appelé tel, s'en est pris aux traces de civilisations antiques jugées impies, à l'exemple des tombeaux et du temple de Belle, détruits à l'explosif dans l'été 2015 à Palmyre. Et même si aujourd'hui, l'aspect, je dirais, territorial de l'État islamique a pratiquement disparu, il demeure que ce territoire du Proche et du Moyen-Orient reste évidemment au cœur des plus grandes tensions, et c'est exactement le territoire, Francis va en parler, de Babylone, enfin de la Mésopotamie. Et puis je dirais qu'il y a un quatrième défi éditorial que ces volumes voudraient relever, et je le disais dès l'introduction, en inscrivant l'histoire humaine dans une temporalité de plusieurs millénaires, cette collection voudrait répondre à l'impérialisme de ce que François Artaug appelle le présentisme, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre à partir de quel passé, multiple, contradictoire, sédimenté, s'est construit notre présent, afin finalement que chacun d'entre nous puisse réapproprier ses racines multiples, et aussi d'une certaine façon sa mémoire. Donc il y a un enjeu de mémoire longue à laquelle la collection voudrait répondre. Alors est-ce que ces paris sont réussis ? C'est à vous évidemment de le dire en lisant ces livres, mais j'ai quand même envie de vous lire parce que les premières critiques des livres sont parues, et notamment de la Mésopotamie, et je voudrais vous lire une critique qui est parue dans la revue Historia, une critique signée Laurent Lemire, et voici la manière dont il parle de ce volume, la Mésopotamie. Je vous lis cette critique. C'est une somme, l'ouvrage magnifiquement illustré rappelle les grandioses aventures de l'univers des formes de Malraux, s'y ajoute ici celle de l'histoire avec ses méandres, ses superstitions, ses conquêtes, de ces temps reculés sont sorties l'écriture, l'agriculture, les villes, la culture. Entre le tir et le frat, la Mésopotamie s'est développée pour former une des plus vieilles civilisations de l'humanité. L'ouvrage écrit par Bertrand Laffont, Aline Tenu, Francis Johannes et Philippe Clancyet traduit le dynamisme de la recherche française dans ce domaine. Ce bon millier de pages, accompagné de cartes, de documents, de chronologie, d'un glossaire et d'un index, ne prétend pas tout dire de la Mésopotamie. Et pourtant, quelle révélation ! Elle envisage cette région comme, et ça c'est important, un laboratoire politique des sociétés anciennes. Les auteurs montrent une civilisation qui se pensent, s'organisent, inventent le droit, envisagent sa pérennité. L'écriture qu'une uniforme sert de fil rouge à cette aventure qui court sur trois mille ans de Gilgamesh, le héros civilisateur et guerrier, à Artaban, le roi Parth qui est passé à la postérité dans une expression populaire où se manifeste une fierté poussée à l'extrême. Face au pillage et aux destructions archéologiques, ce livre s'impose comme une stèle contre la bêtise en racontant cette histoire à nul autre pareil et dont nous sommes aussi en partie les héritiers. Ces quatre historiens luttent contre le fanatisme et ces corps religionnaires, cupides, qui sont l'ignorance et l'oubli, on ne peut que les remercier. Voilà, j'ai presque envie de m'arrêter là. Et ça justifie finalement cette entreprise un peu monumentale, un peu démesurée. Et alors je suis très heureux, Francis, donc un des quatre auteurs, ils y sont mis à quatre, ce qui n'est pas beaucoup, pour trois mille ans, vous imaginez, trois mille ans d'histoire, et pratiquement inconnue. Parce qu'un autre intérêt aussi, Francis va en parler, il n'existait pas de synthèse sur la Mésopotamie jusqu'à ce livre. Et je crois que la dernière synthèse, Francis, ça date de 30 ans, 40 ans, plus d'une génération. Donc beaucoup de choses ont changé depuis 30, 40 ans. Je vous dis, l'histoire c'est une sorte de pâte à modeler, enfin qui se modifie sans arrêt, donc des découvertes nouvelles, remettent en question les certitudes, les noms, les chronologies, les lieux, voilà. Et donc c'est de tout cet état nouveau de la recherche dont ce livre fait état. Alors cette inventivité mésopotamienne, voilà, sur cela je crois qu'on va un peu insister. Alors avec Francis, on s'est mis d'accord, parce qu'on ne peut pas tout vous dire en une heure, évidemment. On va essayer de vous parler, enfin Francis va essayer, parce que moi je ne suis qu'une sorte de candide, par rapport, je ne suis pas du tout spécialiste, comme vous savez, de l'histoire ancienne, je suis le premier lecteur, et c'est tout à fait formidable de lire cette histoire nouvelle. Donc on a pensé qu'à partir de six thèmes, on pourrait vous restituer un petit peu ce que la Mésopotamie nous a apporté, justement. Parce que l'histoire, c'est ça, à vrai dire. L'histoire, elle s'écrit pour le présent. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est déjà un plaisir de parler de la Mésopotamie, mais qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui, en 2017, la Mésopotamie ? Ça peut nous dire beaucoup de choses. Et donc six thèmes qu'on va essayer de développer en une heure avec Francis, c'est Francis d'ailleurs qui va les développer. Alors je vous annonce les six sujets. Le premier thème, c'est une histoire formidable, surgit finalement du sol et du sous-sol. Voilà. Donc il y a un aspect d'archéologie comme science fondamentale de la découverte de cette civilisation. Ça va être le premier thème. Le deuxième thème, c'est l'écriture. La Mésopotamie invente quelque chose extraordinaire qui est la mémoire écrite. Et ça, ça mérite évidemment une réflexion, une analyse. Le troisième thème, le nombre, le calcul. Vous savez que vous avez tous à votre poignet une montre. Cette montre, elle est Mésopotamienne, parce que c'est les Mésopotamiens qui ont inventé les 60, non ? Le découpage en 60. Voilà. Et donc 60 minutes, une heure, voilà. Vous avez donc tous un peu de Mésopotamie en vous. Ce sera le troisième thème. Le quatrième thème, c'est la science, la divination. Les Mésopotamiens ont inventé, d'une certaine manière, je dirais, l'écriture mathématique du monde, bien avant Descartes, bien avant Galilée. Et ça aussi, c'est formidable. Et puis il y a la ville. Et puis il y a l'État. Et puis il y a, ça sera le dernier point, ce qu'on pourrait appeler la sagesse mésopotamienne. Le premier grand texte de l'humanité, avant même l'Iliade, avant même l'Odyssée, avant la Bible, avant les grands textes de Chine ou de l'Inde, c'est la Mésopotamie. Et c'est Gilgamesh. Voilà le programme, donc, de cette soirée. Et je crois que c'est tout à fait important. Et encore une fois, merci à Francis d'être là. Donc voilà, le premier thème, c'est, voilà, ça surgit du sol et du sous-sol. Et c'est une affaire d'archéologie de Vieille-Pierre. Merci. Donc je vais essayer de vous présenter ces principaux aspects, disons, qui caractérisent la Mésopotamie et la civilisation mésopotamienne. Dans la rédaction de ce livre, on s'est centré sur ce titre. Mésopotamie, c'est un terme d'origine grecque, qui n'est pas propre à la région, qui signifie le pays entre les fleuves. Ces fleuves, on les a vus depuis un certain nombre d'années ressurgir périodiquement sur les cartes de l'État politique actuel du Proche-Orient. Il s'agit du Tigre à l'Est et de l'Euphrate à l'Ouest, ce qui est actuellement occupé par l'Irak et puis une grande partie de la Syrie. La carte que vous avez ici, c'est la situation bien antérieure du Proche-Orient, comme il se présentait au premier millénaire avant Jésus-Christ, en particulier vers les 8e et le 7e siècle. Et vous remarquez que dans cet ensemble, donc, mésopotamien entre le Tigre et l'Euphrate, il y a deux groupes principaux de sites marqués par des villes, alors avec des noms connus déjà, comme ceux de Babylone au sud ou de Ninive plus au nord. Et puis toute une série aussi d'autres villes beaucoup moins bien connues et qui avaient disparu, disons, de la conscience ou de la connaissance de l'humanité depuis très très longtemps. Et c'est donc à partir du 19e siècle que la Mésopotamie a ressurgi dans la connaissance en particulier de l'Europe occidentale, avec des fouilles archéologiques menées à partir du milieu du 19e siècle. La toute première étant d'ailleurs l'œuvre, enfin, ou placée sous le patronage de la France, puisque c'est sur le site appelé actuellement Korsabad, un peu au nord-est de Mossoul, que le consul français de l'époque a entrepris de dégager ce qui apparaissait être des ruines dont on ne voyait pas très bien à quoi elles correspondaient, mais qui ont révélé, alors là c'est une photo plus récente datant de la deuxième période des fouilles dans l'entre-deux-guerres, mais qui vous montre le choc qu'a été la découverte de ce palais, puisqu'il s'agissait d'un palais assyrien, presque intégralement conservé, mais enfoui complètement sous la terre, avec en particulier des portes gardées par d'énormes statues de taureaux ailés, dont certains ont été transportés d'ailleurs au musée du Louvre, et le musée du Louvre est devenu en 1847 le premier musée du monde à présenter des antiquités assyriennes, et il a été inauguré par le roi Louis-Philippe, à qui il restait quelques mois de règne, sans qu'il le sache évidemment, mais c'est donc la première fois dans l'histoire que les antiquités mésopotamiennes ressurgissaient et nous montraient donc toute l'importance de cette région dans l'histoire. Et puis les Français ont été suivis assez vite par les Anglais, un certain nombre de personnages plus ou moins connus, plus ou moins célèbres, dont cette dame, épouse de l'archéologue Max Malouane, mais plus connue sous son nom de plume d'Agatha Christie, à qui la réalité des fouilles mésopotamiennes, vous le voyez, a inspiré une sentence philosophique absolument essentielle, un archéologue est le meilleur mari qu'une femme puisse avoir, plus elle vieillit et plus il s'intéresse à elle. Mais la participation d'Agatha Christie n'a pas été que de simple encouragement aux activités de son mari, elle a participé activement aux fouilles, en particulier sur ce site d'un autre palais assyrien, donc on est dans le nord-est de l'Irak, et où l'on a trouvé tous les restes du palais, toute une série de salles. Et puis à la fin des années 30, on pensait avoir vraiment découvert tout ce qu'il y avait à découvrir dans ce palais. Et ça n'est que dans les années 80 que les archéologues irakiens ont entrepris de le restaurer ou de le remettre en forme pour le présenter dans un cadre touristique. Et on a découvert à ce moment-là, eh bien, dans des tombes souterraines, toute une série de tombes royales inviolées qui avaient servi de sépulture adhérène avec un ensemble de bijoux absolument fabuleux, qui montrent toute la richesse et toute la variété de ces réalisations et de cette vie de cours des Assyriens au 8e et au 7e siècle avant notre ère. Malheureusement, cette découverte est intervenue trois ans avant la première guerre du Golfe et elle a été, en quelque sorte, complètement rejetée dans l'ombre par l'actualité beaucoup plus brûlante de ce qui s'est passé ensuite en Irak. Et donc, tous ces trésors, qui sont l'équivalent à peu près de ce qu'on a trouvé dans la tombe de Toutankhamon en Égypte, mais évidemment moins bien connus, eh bien, sont encore, disons, mal connus ou assez peu diffusés. Et l'un des buts de l'ouvrage, c'était justement de montrer aussi, dans ces trouvailles de l'archéologie récentes, eh bien, tous ces apports qui succédaient à ce qui avait été entrepris par les premiers fouilleurs français et anglais, allemands ensuite sur le site de Babylone. Là, l'entreprise archéologique ne s'est pas étendue seulement au territoire irakien, mais dans le cadre du mandat que la France exerçait dans l'entre-deux-guerres en Syrie, eh bien, on y a fait une découverte particulièrement spectaculaire, un peu fortuite. En fait, ce sont des Bédouins qui, en creusant une tombe, ont découvert une statue. Et à partir de là, eh bien, on a entrepris des fouilles sur ce site, donc situé exactement à la frontière actuelle entre la Syrie et l'Irak, sur les bords de l'Euphrate. Vous voyez d'ailleurs le tracé, enfin, le cours de l'Euphrate tout à fait en haut de la photo, photo prise par un avion français à l'époque. Donc, on a découvert à cet endroit, appelé dans l'Antiquité Marie, un palais royal, datant lui non plus du VIIIe siècle, mais du XVIIIe siècle, donc on remonte d'un millénaire encore dans l'histoire, un palais qui était presque intégralement conservé, et cela grâce au fait qu'il avait été détruit, et pas par n'importe qui, mais par l'un des rois les plus célèbres de l'histoire mésopotamienne, le roi Hammurabi de Babylone. Et Hammurabi, donc, en faisant la conquête de Marie, avait vidé le palais de tous ses trésors, et ensuite, il l'avait fait détruire par le feu, ce qui a eu comme conséquence, de cuire toutes les tablettes cunéiformes, et j'aurai l'occasion d'entrer un peu plus dans le détail ensuite des réalisations de l'écriture, mais donc ces archives écrites que nous livre la Mésopotamie, Marie en est un parfait exemple, puisqu'on a retrouvé 35 000 tablettes cunéiformes qui avaient été laissées là par les soldats d'Hammurabi. Donc, un palais dont il a été possible de restituer le plan, vous avez ici un plan, une vue anaxiométrique, une reconstitution de lignes des salles, certains des murs étaient conservés sur 6 mètres de hauteur, et ça révolutionnait notre connaissance donc sur la situation du Proche-Orient, en particulier donc à cette époque reculée du XVIIIe siècle, puisque ces 35 000 textes qui sont en cours de déchiffrement et de publication, nous documentent seulement 30 ans d'histoire, mais cependant ces 30 ans vous avez toute l'histoire du Proche-Orient, et aussi bien dans la grande histoire pourrait-on dire, celle qui nous raconte des guerres, où nous parle des relations diplomatiques, des traités, des interventions de tel ou tel roi, mais aussi dans la vie quotidienne à l'intérieur du palais, on a retrouvé les menus du roi, et donc on sait ce que mangeait le roi de Marie, quel type d'ingrédients il entreposait dans son palais, et puis tous les éléments de chaînes opératoires, disons de réalisation artisanale de tous les tissus, de tous les vêtements de luxe, des bijoux qui étaient réalisés pour le roi. Donc c'est une plongée dans la vie quotidienne qui a été rendue possible par ce genre de de découverte. Et voici donc un exemple de ces tablettes retrouvées à Marie, qui, vous le voyez, ici il s'agit d'une lettre, et bien nous documentent de façon particulièrement vivante, souvent, les relations entre le roi de Marie et puis ses voisins. Et cette vue me sert de transition, évidemment, pour aborder le deuxième thème, qui est celui de l'écriture, puisque l'une des caractéristiques de la civilisation mésopotamienne, c'est d'être le foyer originel d'invention de l'écriture. C'est en effet en Mésopotamie que l'on a mis pour la première fois au point un système permettant d'écrire et de conserver la mémoire des événements, mais aussi de toute une série de réalités. La Mésopotamie n'est pas isolée, puisque presque au même moment en Égypte se développait l'écriture hiéroglyphique, et il y a une longue discussion entre assyriologues spécialistes de la Mésopotamie et égyptologues spécialistes de l'Égypte pour savoir où a été élaborée en premier l'écriture. Étant donné que je suis assyriologue, je vous affirme que c'est bien en Mésopotamie que pour la première fois on a écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux phénomènes parallèles, ils ne se sont pas influencés, deux phénomènes parallèles qui ont abouti au même résultat, c'est-à-dire à la mise en place d'un instrument de culture et d'administratif, politique, religieux, qui a été absolument essentiel pour le développement de la civilisation. Simplement, ce qui caractérise, comme vous le voyez, cette écriture cunéiforme, c'est à la fois sa forme, donc cunéiforme signifie en forme de coin ou en forme de clou, donc des signes complexes qui ressemblent à des petits clous, assemblés les uns avec les autres et qui sont en fait l'évolution de dessins originels. Vous avez ici un tableau d'évolution à partir de dessins représentant des réalités de la vie quotidienne, de ce qui sont ensuite devenus les signes cunéiformes. Alors cette écriture cunéiforme, sa deuxième caractéristique, d'autre part, c'est le fait qu'elle a un support tout à fait original, ce que l'on trouve de plus commun, disons en Mésopotamie, c'est-à-dire de l'argile. On n'écrit pas sur du papier, on écrit un peu sur de la pierre, mais uniquement pour des textes que l'on veut conserver, donc pour des inscriptions royales. Et l'écriture courante, elle se fait sur des tablettes d'argile que l'on tient dans la main et sur lesquelles donc le scribe associe un certain nombre de signes. Au départ, on a ce qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire qu'on représente des réalités, mais déjà de façon plus ou moins symbolique ou simplifiée. Ainsi, comme vous le voyez, là, le ciel va être symbolisé par une étoile, l'homme par une silhouette humaine, c'est le troisième en partant du haut à gauche, une silhouette humaine relativement simple. La femme par un triangle le plus bien. Et puis, vous avez ensuite un oiseau, un poisson. Donc tout ça, ce sont des réalités. C'est ce que l'on trouve dans les toutes premières formes de tablettes, mais comme celle que vous avez à droite, qui a été trouvée en Mésopotamie du Sud et qui remonte au tout début de l'écriture, vers 3300 avant Jésus-Christ. Et cette écriture donc, associe des dessins qui sont censés évoquer un certain nombre de réalités. Le problème, c'est que ces pictogrammes, on est obligé d'en utiliser un chaque fois qu'on veut évoquer une réalité. C'est donc un système qui est beaucoup trop lourd ou qui comporte beaucoup trop de signes. Il y a donc eu ensuite une simplification. En même temps, simplification du dessin, et on est passé à des lignes brisées qui sont caractéristiques de l'écriture elle-même, en même temps que, pour une raison qui ne nous est pas encore tout à fait claire, les dessins pivotaient d'un quart de tour vers la gauche. Et donc, le poisson s'est retrouvé la tête en l'air, l'oiseau de la même façon. Leurs dessins se sont simplifiés. Et puis, ils ont évolué par la suite en n'en retenant que les lignes vraiment les plus significatives. Et à partir de ce moment-là, vous avez une désassociation, pourrait-on dire, entre le symbole ou le dessin originel, ou la réalité originelle, et puis le signe lui-même. Et le signe devient un véritable signe d'écriture. Mais il est toujours censé exprimer une réalité entière ou un mot entier. C'est donc une phase qu'on appelle des idéogrammes. C'est-à-dire qu'un signe représente un poisson ou un oiseau ou une femme, ou bien en les associant, vous voyez, entre le signe qui symbolise la femme et le signe qui symbolise la montagne. Quand on met les deux ensemble, ça nous donne la femme de la montagne, c'est-à-dire non pas la montagnarde, mais l'esclave féminine, ce qui nous renseigne en même temps sur l'endroit où les gens de Mésopotamie allaient chercher leurs esclaves dans les montagnes avoisinantes. Et puis, il y a une dernière étape qui s'est produite où l'on est passé de l'idéogramme à la valeur phonétique des signes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on détache complètement le signe de la réalité ou du sens originel et on ne retient plus que sa valeur comme syllabe. On a donc un système d'écriture qui est un syllabaire, c'est-à-dire que les syllabes fondamentales de la langue sont rendues chacune par un signe, mais on garde quand même pour des raisons culturelles la notion d'idéogramme et l'écriture qu'une forme, c'est une association de signes qui peuvent se lire comme des idéogrammes ou comme des phonèmes avec une valeur phonétique. Cette écriture, d'autre part, elle a été inventée par le peuple qui habitait à ce moment-là dans le sud de la Mésopotamie, ceux qu'on appelle les Sumériens, installés dans le pays de Sumer, qui correspond en gros au sud de l'Irak actuel. Ce sont les Sumériens qui ont inventé l'écriture, mais elle a été presque tout de suite, quelques siècles après, adaptée pour rendre compte d'une autre langue parlée par l'autre peuple qui habitait à la Mésopotamie, qui sont des sémites, donc parlant une langue caractéristique du Proche-Orient encore actuelle. Et ces sémites, eh bien, habitaient avec les Sumériens et ont adapté à leur propre langue, qui n'était pas du tout la langue sumérienne, l'écriture qu'une forme. Et c'est un point très important à retenir parce que ça prouve que cette écriture avait atteint, disons, un état d'utilisation suffisamment souple pour pouvoir être adapté à plusieurs langues différentes. Et après avoir servi à noter la langue de Sumer, puis la langue des sémites qu'on appelle les Acadiens, elle a été empruntée également par d'autres peuples, les Hittites d'Anatolie, par exemple, ou bien plus à l'Ouest, les gens qui habitaient dans la partie occidentale du Proche-Orient. Donc, c'est une longue aventure qui commence avec cette mise au point de l'écriture et qui se développe sur 3 000 ans, pratiquement. Et pendant ces 3 000 ans, eh bien, le système d'écriture fondamentalement ne change pas beaucoup. Les signes évoluent, ont tendance à se simplifier, mais ils permettent d'écrire toutes sortes de textes. Et vous avez ici un exemple pris dans ce qui a été trouvé dans des sites datant du XXIe siècle avant notre ère. Donc, on est encore très haut dans l'histoire. Et vous le voyez que l'avantage de l'argile, c'est qu'on peut adapter le support à la quantité de textes à inscrire. On a donc de toutes petites tablettes comme celles que vous avez en haut à gauche de la photo qui enregistrent une seule opération. Alors souvent, d'ailleurs, pour les tablettes de cette époque, ce sont des comptes de moutons parce que ça sert à gérer administrativement les troupeaux. Donc, quand vous voyez une tablette de cette sorte, eh bien, elle est très intéressante parce que ça permet de lire l'écriture cuneiforme, de constater que tel jour, à tel endroit, on a noté l'entrée dans le parc à bestiaux de un mouton ou de deux moutons. Et puis, vous trouvez des tablettes de cette sorte, eh bien, vous les trouvez par centaines, voire par milliers. Donc, au bout d'un moment, naturellement, vous vous arrêtez de compter les moutons et de considérer que ce sont des textes d'un intérêt essentiel. Mais l'écriture peut aussi être utilisée pour faire de grands récapitulatifs, comme la très grande tablette que vous avez sur la partie droite, qui, elle, dans le processus administratif mis en place dans les États mésopotamiens, sert justement à vérifier que toutes les petites opérations enregistrées sur les petites tablettes carrées comptant les moutons, eh bien, peuvent être regroupées ensemble et, à intervalles réguliers, servir à l'évaluation de l'activité administrative ou économique de tel ou tel centre. Et donc, c'est ce genre de texte qui a été à la base du fonctionnement des administrations des États mésopotamiens qui se sont installés, donc, à partir de 3300. Et puis, vous avez des formes un peu plus originales, comme cette tablette ronde qui, elle, sert à enregistrer des superficies de champ. Et dernier point à noter, sans vouloir entrer trop dans le détail de l'écriture, par rapport à l'écriture qui s'est développée après au Proche-Orient pour noter les langues sémitiques, comme l'écriture de l'hébreu ou l'écriture de l'araméen ou l'écriture de l'arabe, l'écriture cunéiforme, donc, qui sert à noter du sumérien, mais surtout de l'acadien sémitique, est la seule écriture de la région qui s'écrive et se lise de gauche à droite, alors que toutes ces écritures sémitiques habituellement se lisent de droite à gauche. Si on descend un peu plus dans le temps, on arrive, eh bien, toujours dans la pratique de l'écriture cunéiforme au premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous voyez, donc, qu'on a toujours des tablettes en argile. À gauche, une tablette, c'est un contrat réalisé par un grand propriétaire assyrien au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc on a franchi déjà mille ans dans l'histoire. Ce contrat, vous le voyez, il est soigneusement rédigé et il comporte la signature ou la marque de propriété de celui qui, ici, achète un champ et qui est le déroulement d'un seau. Alors, on appelle ça un seau-cylindre. C'est, en effet, un petit cylindre en pierre dure sur lequel est gravée une scène et quelquefois le nom du propriétaire et que l'on déroule sur l'argile fraîche. Et ça sert à marquer, donc, l'équivalent d'une signature. Et c'est une très bonne illustration, aussi, de l'un des usages essentiels de l'écriture, c'est-à-dire qu'elle sert à noter des transactions, à établir la validité de certains contrats, à fournir des titres de propriété, donc, qui vous permettent, s'il y a une contestation sur la propriété de votre maison, de votre champ, de vos troupeaux, eh bien, de produire le texte, qui prouve que vous avez acheté de façon régulière et devant témoin tel ou tel bien ou tel ou tel objet. Ces contrats, donc, ou ces titres de propriété, les gens les gardent chez eux, parce qu'on n'a pas encore inventé le notaire à l'époque, et ils constituent, donc, des archives privées qu'ils gardent dans leur maison et qui, elles aussi, eh bien, si les conditions sont adéquates, peuvent se conserver sur la très longue durée. Donc, dans ce que l'on a trouvé en Mésopotamie, il y a, comme on l'a vu avec Marie, les archives des palais qui nous documentent la grande histoire ou la vie à l'intérieur du palais, et puis, vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler une histoire plus personnelle ou la petite histoire, c'est-à-dire, dans des maisons, eh bien, vous retrouvez des archives de familles qui peuvent s'étendre parfois sur cinq, six, sept, voire huit générations de suite, et qui vous permettent de savoir comment vivait cette famille, puisqu'on y trouve à la fois tous les documents liés à la vie de la famille, les contrats de mariage, les contrats de succession, les adoptions, et également, eh bien, comment elle gérait sa fortune et comment se répartissaient ses biens. Donc, c'est une plongée directe dans la vie quotidienne et dans ce que, enfin, grâce à ce que la sériologue Jean Bottero appelait « nos plus vieux papiers de famille », c'est-à-dire donc la possibilité de reconstituer une société dans toutes ses composantes. Et puis, dernier point, le dernier exemple, alors lui est encore plus récent, il date de l'époque qu'on appelle néo-babylonienne, donc du VIIe jusqu'au Ve siècle avant notre terre, avec l'association, ici, de deux écritures. Et on est à un moment de transition, justement, au Proche-Orient, dans l'usage de l'écriture. Au départ, il s'agit d'une tablette cunéiforme. Donc, on voit, effectivement, en haut et en bas de la tablette, des lignes inscrites en cunéiforme, mais celui qui l'utilisait ne lisait plus forcément le cunéiforme. Il l'avait fait inscrire par un scribe spécialisé. Et il a rédigé dessus des éléments mnémotechniques, pourrait-on dire, qui lui indiquaient le contenu du contrat, mais dans un autre système d'écriture qui est, cette fois-ci, de l'écriture alphabétique, on a en effet, à cette époque, inventé ou mis au point l'alphabet, mais dans une autre langue, on n'est plus ni en sumérien ni en acadien, on est en araméen. Et c'est donc cet alphabet araméen qui a donné d'ailleurs aussi l'alphabet phénicien ou l'alphabet hébreu, eh bien, c'est dans cet araméen que l'on note aussi certains points. Donc, le cunéiforme, l'écriture cunéiforme, à partir d'un certain moment, s'est retrouvé concurrencée sur l'ensemble du Proche-Orient par une autre écriture, plus simple, puisqu'elle ne notait que les consonnes, et donc, qui portent cette dénomination, d'alphabet. Il est évidemment beaucoup plus facile de lire un alphabet de 25 ou 30 signes et de le mémoriser qu'un syllabaire d'écriture cunéiforme qui compte en général autour de 200 à 300 signes. Et ça pose tout le problème de l'usage et de la pratique de l'écriture. Pendant longtemps, on a considéré, en s'appuyant sur notre expérience héritée de la Troisième République, que quand on est en rapport avec l'écriture, on apprend à lire et à écrire, et que les deux sont indissociables. On s'est rendu compte, en fait, avec l'usage de l'écriture cunéiforme, qu'on peut très bien avoir deux types d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent écrire, qui connaissent ces techniques, qui sont des scripts spécialisés, qui ne sont pas l'ensemble de la population. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, il y a des gens qui savent lire ou déchiffrer, disons, sans forcément savoir écrire, mais qui peuvent avoir un usage de l'écrit qui conduit justement à la formation des archives et où les gens, sans être capables eux-mêmes d'écrire les textes, sont parfaitement en mesure de dire voilà mon contrat de mariage ou voilà mon titre de propriété de tel ou tel esclave. Donc il y a ce double aspect qui est tout à fait intéressant avec l'écriture cunéiforme. Cependant, ce que l'on constate au cours du temps de ces 3000 ans d'histoire, c'est qu'à partir du moment où s'est développé l'alphabet, l'écriture cunéiforme s'est en quelque sorte repliée sur elle-même et elle est devenue de plus en plus une écriture savante, d'autant plus que la langue la plus parlée à cette époque, à partir du 7e siècle en Mésopotamie, devient l'araméen et non plus l'acadien. Donc l'écriture cunéiforme, à la fin de son existence pourrait-on dire, est une écriture qui n'est plus pratiquée que par des spécialistes, par des lettrés et elle sert surtout à des usages savants ou des usages littéraires ou religieux. Il n'avait pas les voyelles ? Dans le syllabaire, si. C'est ça l'avantage du syllabaire. Donc ça permet de reconstituer toute la langue. Alors que l'alphabet, lui, ne note que les consonnes. C'est à vous de restituer les voyelles. Alors évidemment, quand c'est la langue que vous parlez, vous les restituez presque naturellement. Mais quand ça n'est pas votre langue, c'est plus compliqué ou c'est plus difficile. Je termine sur ce phénomène de l'écriture. Donc inventée vers 3300, la dernière, la plus récente tablette cunéforme que l'on puisse dater, ça n'est pas forcément la dernière, mais celle-là au moins on peut la dater, c'est parce qu'elle enregistre un phénomène astronomique, donc que l'on peut placer en chronologie absolue. Et cette dernière tablette cunéforme, elle date de 75 après Jésus-Christ. Donc vous voyez que la civilisation mésopotamienne, dans cette pratique de l'écrit, a duré même au-delà de la naissance de Jésus-Christ, donc de la limite traditionnelle que l'on donne à la civilisation mésopotamienne. 75 après Jésus-Christ, c'est l'époque du règne de Trajan. Ça rejoint le volume à paraître de la collection des mondes anciens qui sortira en mois de mars. Mais c'est un rapprochement fortuit en quelque sorte, mais ça montre en même temps la vitalité disons de cette écriture. Alors je vous ai parlé des archives privées que les gens conservaient chez eux, mais c'est aussi en Mésopotamie que l'on a pris l'habitude dans certaines institutions, dans des palais et dans les temples, de rassembler ensemble les éléments de la connaissance, pourrait-on dire, à travers ce qui a été les premières bibliothèques du monde. Alors ces bibliothèques, on en a eu la connaissance dès les toutes premières découvertes, en particulier sur le site de Ninive, avec ce qu'on a appelé la grande bibliothèque du roi assyrien Asurbanipal. Et à partir de là, on a imaginé ce que devaient être ces bibliothèques. Donc vous avez ce qu'on appelle une vue d'artiste à gauche avec des bibliothécaires ou des lecteurs en train de consulter des tablettes soigneusement rangées dans des casiers. Bon, vous voyez qu'ils vivent dans un environnement luxueux avec des tapis, des habits à franges, etc. Et ça a quand même été une surprise de constater, lorsqu'on a découvert une vraie bibliothèque dans les années 70, celle qui est sur la photo de droite, eh bien que ça n'était pas très différent, que le système de rangement des tablettes était à peu près le même. Alors il manque évidemment les tapis et puis les personnages barbus, mais c'est assez voisin donc de ce qui servait de bibliothèque. On est ici dans la bibliothèque d'un temple en Babylonie, dans lequel on a retrouvé effectivement des tablettes cunéiformes du VIe et du Ve siècle. Passons maintenant, puisqu'on a vu lire et écrire, eh bien il y a naturellement Comté qui vient compléter. L'une des grandes avancées également ou des grandes productions de la civilisation mésopotamienne, ça a été une maîtrise du calcul et de ce qu'on pourrait appeler les mathématiques, grâce à la mise par écrit et à l'usage de ce que Joël a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une numération en base 60. Alors dans les textes mathématiques, et souvent dans les textes d'ailleurs de comptabilité, on constate l'usage de deux systèmes. Il y a un système décimal qui est celui d'une partie de la vie quotidienne, mais le système de base, disons, c'est le système à base 60 qui sert pour toutes les applications scientifiques, la mesure du temps, mais aussi la mesure des distances, la mesure des angles. Et à partir donc de nécessités qui étaient des nécessités très pratiques comme celle de mesurer les champs que l'on allait irriguer, puisque c'est la caractéristique de l'agriculture en Mésopotamie, c'est une agriculture irriguée, il y avait donc toute une armée de scribes et de comptables qui dressaient le cadastre des champs. Vous en avez un exemple ici tiré d'une archive de la fin du troisième millénaire avec le plan d'un champ et puis les mesures qui en ont été établies. Pourquoi mesurer les champs ? Eh bien parce que ça permet ensuite de savoir quelle quantité de semences il faut y mettre, quelle productivité on en attend, quelle sera la redevance à fournir et donc d'établir des normes de production dans tous les domaines de l'activité. Alors on les trouve dans l'activité agricole, mais aussi dans l'activité artisanale. Et la fin du troisième millénaire a été marquée en Mésopotamie par justement l'établissement de toute une série de normes de gestion censées permettre la production la plus, enfin ou la mieux régulée et la plus productive possible. Ça s'est accompagné d'une normalisation également des poids et mesures. Et vous avez ici, donc toujours de la même époque, un exemple très bien conservé d'un poids royal, puisque ces systèmes de poids et mesures sont contrôlés par les rois, qui a juste comme particularité donc d'avoir une forme animalière, ce qu'on appelle un poids canard. Il est garanti comme pesant cinq mines, c'est-à-dire exactement deux kilos et demi. Et pourquoi cette forme de canard en train de dormir ? Eh bien parce que le cou du canard fournit un manche ou un élément de préhension qui permet de manipuler le poids de façon plus pratique. mathématique. Je continue donc ma présentation. Alors, si l'on descend dans le temps, eh bien on trouve régulièrement dans les archives cuneiformes des textes mathématiques et qui nous montrent la progression, disons, d'une géométrie. Alors, comme celle, par exemple, de la plus à gauche, qui évoque dans le texte commentant le petit schéma qu'on trouve en haut de la tablette, ce qui est en fait le théorème de Pythagore, c'est-à-dire la détermination des dimensions des côtés ou des angles d'un triangle rectangle à partir de l'hypothéluse et l'inverse. Et puis, au centre, vous avez une tablette qui a été au centre de l'actualité cet été, puisque une équipe de mathématiciens australiens a repris les données fournies par cette tablette qui est conservée aux États-Unis et a établi qu'il s'agissait d'une des toutes premières tables de trigonométrie que l'on pouvait déchiffrer ou interpréter. Et ceci pose un problème qui est que dans notre analyse ou dans notre interprétation de ces données mathématiques des textes mésopotamiens, nous avons tendance quelquefois à plaquer, disons, nos propres connaissances ou notre propre mode de fonctionnement et à dire, par exemple, les babyloniens, ont inventé, ont trouvé le théorème de Pythagore ou bien ils ont inventé la trigonométrie. Mais il n'est pas sûr du tout que ce qu'on appelle les mathématiques babyloniennes raisonnaient avec la même logique ou avec les mêmes raisonnements. Et c'est donc tout un pan de la recherche, disons, qui est d'essayer de trouver la logique ou la rationalité qui est présente derrière ces textes, qui fait qu'on aboutit effectivement à des mesures d'angle et à la possibilité de calculer la surface d'un triangle rectangle, etc. Le résultat est le même, mais le cheminement logique, disons, n'est pas forcément celui que nous aurions tendance, nous, à interpréter. Et c'est là tout un pan de cette civilisation mésopotamienne qui est extrêmement intéressant à découvrir ou à interpréter. C'est justement comment se mettre dans la tête des gens qui résonnaient de façon tout à fait différente de la nôtre et essayer de trouver la logique à l'œuvre. Alors, cette logique, eh bien, elle s'exerce dans un autre domaine qui est celui qu'on va appeler le domaine scientifique. Disons que l'écriture et le calcul sont des instruments qui servent précisément à accroître un certain nombre de connaissances. Et dès le début, dès le troisième millénaire, les gens de Mésopotamie ont établi et mis par écrit leurs connaissances scientifiques. Alors, ce sont des entreprises scientifiques qui reposent sur une idée de base qui est qu'il faut enregistrer au maximum les données fournies par la nature et l'environnement naturel. Donc, les scribes de Mésopotamie sont des gens qui dressent des listes de façon permanente, des listes de toutes sortes de choses. Alors, d'abord, des listes de vocabulaire. À partir du moment où vous avez deux peuples qui ne parlent pas la même langue, mais qui pratiquent la même écriture, les sumériens et les acadiens sémites, eh bien, ont fait des dictionnaires pour permettre de comprendre comment tel mot sumérien se dit en acadien et réciproquement. Donc, c'est ce que vous avez à gauche, un vocabulaire suméro-acadien. Ce sont donc des lexiques, avec quelquefois la prononciation des signes. Et ceci sert évidemment à la formation des scribes qui apprennent et qui mémorisent tous les signes de l'écriture qu'uniforme, toutes leurs valeurs et toutes les équivalences entre acadien et sumérien. Et puis, ensuite, on range le vocabulaire par catégorie et en essayant de trouver à l'intérieur de ce vocabulaire, eh bien, des suites logiques. Donc, c'est la liste lexicale de synonymes, par exemple, que vous avez. Mais on part ensuite dans des entreprises beaucoup plus vastes qui sont donc le classement de tous les phénomènes naturels. Donc, on va trouver des listes de pierres, comme celle qui est reproduite sous forme de copie à droite de la tablette cunéforme d'origine, qui datent, vous le voyez, de la fin de la civilisation mésopotamienne. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la Mésopotamie fait partie de l'Empire des successeurs d'Alexandre le Grand. Et on continue quand même, toujours, en Mésopotamie, à dresser et à recopier ces listes. Alors ici, vous avez une liste de pierres, mais on a aussi des listes de plantes. Et ce qui est intéressant, là, c'est le principe de classement. On trouve, en effet, un classement qui peut être fait d'après l'aspect que présentent ces pierres ou d'après la valeur magique ou thérapeutique qu'on leur attribue ou d'après le nom qu'elles portent et donc les signes qu'on utilise. Et l'idée, c'est qu'en construisant ces listes, eh bien, on fait apparaître une forme de rationalité qui établit des parallèles et des correspondances entre les différentes pierres ou les différentes plantes, ou entre pierres et plantes. L'idée étant, donc, qu'il y a des correspondances qui relient tous ces phénomènes naturels. Et ceci trouve son expression, disons, la plus parfaite dans la divination et la pratique divinatoire qui a été une des grandes spécialités des gens de Mésopotamie avec, dans cette liste qui est en photo dans la partie droite, un exemple de ce qu'on appelle la divination par la thératologie, c'est-à-dire l'étude des monstres. On enregistre dans ces tablettes les naissances monstrueuses d'animaux et la signification qu'ils ont pour la bonne marche de l'État. Donc, on vous dit, que se passe-t-il lorsqu'il naît, par exemple, un mouton à deux têtes ? Eh bien, on constate par l'expérience et puis par l'application, disons, d'un certain symbolisme, que c'est un risque pour l'État de se trouver partagé entre deux rois rivaux. Et puis, on enregistre ensuite ce qui se passe si vous avez un mouton à trois têtes, un mouton à quatre têtes ou un veau à cinq pattes, etc. Au départ, ces listes sont l'enregistrement sur la longue durée, parce que c'est un processus qui a pris des siècles et des siècles, l'enregistrement donc de phénomènes réels que l'on a pu mettre en relation avec des événements historiques. Mais à partir d'un certain moment, pourrait-on dire, ces listes ont pris leur indépendance logique, c'est-à-dire que le scribe, qui ou le spécialiste en divination qui les rédigeait, s'est dit, bon, je sais ce qui se passe avec un mouton à deux têtes, à trois têtes, à quatre têtes, mais si c'était un mouton à 18 têtes, par exemple, qu'est-ce qui se passerait ? Et donc, on construit à ce moment-là eh bien, toute la série d'événements ou de valeurs positives ou négatives qui peuvent se produire selon ces configurations, dont certaines ne sont plus que l'application d'une certaine rationalité ou d'une certaine logique. Alors évidemment, il s'arrête quand même à un certain nombre de têtes. Mais... Vous ne connaissez pas les têtes ici de l'époque ? Non, 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 ça. Et puis, ça sert aussi à enregistrer ce qui se passe sur ce qu'on appelle le support hominal, c'est-à-dire le support qui sert à pratiquer la divination. Et les gens de Mésopotamie sont spécialisés dans l'étude des foies, ce qu'on appelle l'hépatoscopie, des foies de moutons. Le mouton est l'animal par excellence que l'on trouve en Mésopotamie. Il a des tas d'usages, il donne de la laine, il donne du cuir, il donne de la viande. Et son foie sert à prédire l'avenir, pourrait-on dire, ou tout au moins à poser des questions aux dieux ? Alors c'est fait par un spécialiste, un devin, qui pose une question aux dieux qui peut être une question de toute nature. Ça peut être aussi bien, est-ce qu'il va se produire une catastrophe naturelle dans les mois à venir ? Ou bien, est-ce que le roi, lorsqu'il va faire sa campagne militaire contre l'ennemi, doit passer par tel ou tel endroit ? Mais ça peut aussi concerner des activités privées. Est-ce que j'ai raison de donner ma fille en mariage à un individu en qui je n'ai pas forcément totalement confiance ? Donc on demande aux dieux, à ce moment-là, ce qu'ils en pensent. Et puis, le devin, ayant posé sa question, ouvre le mouton et extrait le foie et lit le foie. Alors ce foie, vous voyez, vous avez une maquette en argile qui reproduit un foie de mouton et qui servait à l'enseignement aux apprentis de vin. Et puis, on a à droite les différentes zones que l'on repère sur un foie de mouton. Donc ce foie était divisé en différentes zones. Et sur chacune de ces zones ou chacun de ces secteurs, le devin regardait, examinait et trouvait des signes particuliers. Il se trouve en effet que les foies de mouton enregistrent toute une série de maladies et aucun foie ne ressemble à un autre. Donc chacun de ces secteurs est censé porter des signes qui sont des signes positifs ou négatifs. Les gens de Mésopotamie ont inventé d'une certaine façon le langage binaire. Donc chaque secteur répond oui ou non à la question posée. Le devin lit donc son foie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et à la fin se trouve avec un certain nombre de réponses positives, un certain nombre de réponses négatives. Il fait le bilan et il a un foie qui lui dit oui ou non à la réponse posée. Étant donné qu'on est dans un système binaire, on fait toujours la preuve. Donc on attrape un deuxième mouton dont on extrait le foie et on lit là également son foie pour voir s'il donne les mêmes types de signes ou tout au moins la même valeur des signes. Et ce sont avec ces deux lectures que l'on a ce que l'on appelle une réponse franche et définitive de la part des dieux. Donc vous avez soit des foies qui vous répondent oui, soit des foies qui vous répondent non. Et puis s'il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non, à ce moment-là, ce sont des foies sans opinion. Et donc on est obligé de répéter l'opération. C'est la crise de foie. Ce sont des crises de foie, exactement. Alors vous me direz, ça consomme énormément de moutons. Mais ça n'est pas grave parce qu'en général, la viande de ces moutons est utilisée pour les offrandes que l'on fait au statut des divinités. Et plus les offrandes sont abondantes, plus les divinités sont contentes. Donc ça n'est jamais perdu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir là aussi quel est le processus à l'œuvre. C'est-à-dire que quand on pose une question aux divinités, elles vous répondent. Donc elles répondent oui ou elles répondent non. Si ça n'est pas la réponse que vous attendiez, vous modifiez à ce moment-là votre question jusqu'à ce que vous obteniez un oui si vous en avez besoin ou un non. Et donc ça n'est pas quelque chose de figé ou quelque chose, disons, qui s'imposerait comme ça au destin humain et qui ferait que les hommes n'auraient plus aucune liberté. Ils ont au contraire la possibilité d'aménager leurs entreprises ou leurs projets et d'être sûrs de l'appui des dieux. Absolument. Et enfin, dernier secteur, celui qui a fait la célébrité justement des gens de Mésopotamie, aux basse époque en particulier de ce qu'on appelle les Chaldéens, c'est l'astronomie. Les gens de Mésopotamie sont des grands observateurs du ciel. Beaucoup parmi eux sont des nomades, donc ils vivent à l'extérieur. C'est important pour eux justement de bien connaître les étoiles. Et très vite, ils ont considéré que le monde des astres était aussi l'endroit où siégeaient les dieux et où ceux-ci écrivaient sous la forme d'un certain nombre de signes particuliers leurs décisions. Donc l'astronomie vient en complément de l'hépatoscopie de la lecture des foies. Et chaque nuit, à cette époque à partir du VIIe siècle, des astronomes spécialisés observent le ciel et notent tous les phénomènes qui s'y produisent. Et puis ensuite, compilent ces observations sur de grandes tablettes qui sont mises en rapport avec des événements historiques. Alors, quel type de phénomène on observe ? Eh bien d'abord, on regarde si les astres que l'on connaît sont bien à leur place, s'ils ont une couleur particulière ou un aspect particulier qui ne serait pas habituel. Et puis, on enregistre bien évidemment des phénomènes plus exceptionnels, comme par exemple la tablette de gauche, celle qui a enregistré le passage de la comète de Halley, que l'on peut dater très précisément du mois de septembre de 164 avant Jésus-Christ. Et puis, à droite, on a mis en rapport un certain état du ciel qui avait été enregistré avec un phénomène, enfin un événement historique majeur qui se situe lui en 331 avant Jésus-Christ et qui est l'arrivée d'Alexandre le Grand et son entrée à Babylone. Donc, grâce à ces textes, on a à la fois des données sur l'astronomie, mais là encore, c'est un peu comme pour les contes de moutons, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez lu une tablette comme ça, vous les avez toutes lues, enfin tous les astres sont toujours, ou les constellations sont toujours au même endroit. Mais par contre, ce qui est important, c'est que toute une série d'événements historiques, majeurs ou non majeurs, sont enregistrés. Et donc, nous avons le jour précis, dans Chronologie absolue, de l'entrée d'Alexandre à Babylone, nous avons le jour précis de sa mort et donc toute une série d'événements ainsi, qui étaient conservés par les scribes donc dans les bibliothèques. Alors ici, c'est dans la bibliothèque du temple de Babylone que ces deux tablettes ont été conservées. Enfin, dernière application de l'écriture et de la science, celle qui permet de lutter contre les maladies, représentées souvent par des démons et des mauvais génies. Vous avez ici les deux représentants les plus célèbres de ces démons mésopotamiens. À gauche, celle qu'on appelle la démone Lamashtu, qui est un personnage extrêmement dangereux parce qu'elle s'attaque aux femmes en couches et en particulier aux nouveau-nés. Alors, au départ, Lamashtu est une déesse, c'est même la fille du dieu le plus important du Panthéon, mais elle a été déchue, elle a été expulsée du domaine des dieux parce qu'un jour, au repas, elle a réclamé, à la place de la bière et du pain et de la viande de mouton habituelle, à manger des enfants. Donc, les dieux ont considéré qu'elle avait vraiment de drôles goûts et ils l'ont expulsée. Elle est donc descendue dans le monde souterrain, le monde des enfers et elle exerce donc son activité démoniaque contre principalement les femmes en période d'accouchement et contre les bébés, ce qui évidemment traduit les difficultés et les risques liés dans une civilisation traditionnelle aux accouchements. Et puis, Lamashtu peut également s'attaquer à tous les malades possibles et imaginables. Et il y a donc des spécialistes, des exorcistes qui sont chargés de combattre Lamashtu. Donc, que fait-on pour s'en débarrasser ? Eh bien, il y a un certain nombre d'incantations à prononcer. Et puis, il faut lui procurer des moyens de transport qui permettent de la renvoyer aux enfers. Donc, vous voyez, ici, eh bien, on a mis à sa disposition un petit âne pour qu'elle puisse partir vers l'ouest, puisque c'est vers le soleil couchant que se situe l'entrée des enfers. Et puis, un petit bateau pour ensuite voguer sur la mer qui lui permet de gagner les enfers. À droite, le personnage, alors il a été popularisé aussi bien par le cinéma, puisqu'il fait l'introduction du film L'Exorciste, que par la bande dessinée, puisque c'est le personnage central d'une des séries d'Adèle Blancsec, c'est le démon Pazuzu. Alors, le démon Pazuzu, lui aussi, est un dieu, mais c'est tout de suite un dieu infernal. Et il a comme champ d'activité ou comme champ d'action les épidémies, particulièrement la peste. Donc, vous avez, avec ces deux démons, en gros, les deux mots les plus fréquents, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux difficultés de l'accouchement, et puis les maladies ou les épidémies. Donc, pour combattre Pazuzu, là encore, il y a des incantations, mais de façon un peu paradoxale, la meilleure façon de ne pas être frappé par l'épidémie, eh bien, c'est de montrer au dieu Pazuzu qu'on a un respect tout à fait particulier pour lui, qu'on le connaît, qu'on le révère. Et donc, on a trouvé toute une série de petites statuettes de Pazuzu, pourvu, vous le voyez, d'un anneau sur la tête, que les gens portaient en pendentif, et qui signalait donc au dieu qu'en fait, ils avaient énormément de respect pour lui. Donc, quand Pazuzu passait avec ses ailes en répandant la peste, eh bien, il était censé épargner ceux qui lui avaient manifesté cette forme de politesse élémentaire. Passons maintenant à un chapitre, alors particulièrement important, mais que je ne vais faire que survoler, puisqu'il constitue en fait le fil directeur même de l'ouvrage, c'est-à-dire le développement de l'État depuis les toutes premières formes d'État en Mésopotamie jusqu'aux grands empires que l'on trouve au premier millénaire. En effet, si en Mésopotamie, on a mis au point l'écriture, le calcul, c'est également l'endroit où se sont développées les toutes premières villes du monde, et premières villes au sens de société urbaine, organisation urbaine, et puis là, les premières formes de pouvoir, avec au départ un pouvoir partagé à part égale, pourrait-on dire, entre celui du dieu ou de la déesse qui est censée être la divinité tutélaire de la ville et qui exerce sa protection sur elle, à condition d'être nourrie, logée, habillée, parée, etc., par ses prêtres, et puis une autre forme de pouvoir qui est le début du pouvoir monarchique. Et le pouvoir monarchique, une de ses composantes particulières, c'est sa capacité à assurer la protection de la communauté urbaine. Donc, le roi, c'est d'abord un chef de guerre, et vous avez ici deux des monuments les plus célèbres du Louvre, et qui remontent à une époque particulièrement ancienne. À gauche, ce qu'on appelle la stèle des Vautours, venant de la cité-état sumérienne de Lagache. Donc vous voyez, on est en 2500 avant Jésus-Christ, ça nous met quand même très loin par rapport à l'époque actuelle. Et cette stèle raconte la guerre intervenue entre la ville de Lagache et la ville voisine de Oumma. C'est un monument à la fois figuratif. On y voit l'armée de Lagache conduite par son chef. Alors sur deux registres, sur celui du haut, vous avez les fantassins sumériens avec leurs grands boucliers et puis leurs lances, et le chef de guerre qui les mène à la bataille. Et puis, sur le registre du dessous, une autre forme de campagne militaire où cette fois-ci, le roi se déplace sur un char. C'est la partie figurative, mais c'est accompagné d'un très long texte qui est l'un des plus anciens textes sumériens et en même temps le plus ancien texte historique qui raconte donc cette guerre et qui nous montre tout de suite quels sont les dangers du récit historique. C'est-à-dire qu'il est tout sauf objectif. Dans cette guerre, il y a des bons qui sont les gens de Lagache, il y a des méchants qui sont les gens de Oumma. Naturellement, le texte a été rédigé par les gens de Lagache. Et le texte raconte comment les gens d'Oumma ont essayé de s'emparer d'un territoire appartenant aux gens de Lagache en commençant comme ça une guerre qui a duré pratiquement un siècle, qui est la première guerre de cent ans, disons, de l'histoire, qui a été marquée au début par une victoire éclatante des gens de Lagache, mais qui, à la fin, s'est terminée en catastrophe pour eux, puisque finalement, ce sont les gens de Oumma qui ont gagné. Malheureusement pour nous, on n'a pas retrouvé sur le site d'Oumma, qui a été identifié et fouillé, on n'a pas retrouvé l'équivalent. Ça aurait été intéressant d'avoir le récit de la guerre fait par les gens d'Oumma. Il y a un seul cas dans l'histoire où on ait ce type de double récit. C'est beaucoup plus tard, et ça n'est pas en Mésopotamie même, c'est dans la guerre que se livre le pharaon Ramsès II et le roi des Hittites Mursili, donc Hittites en Anatolie. Mais le récit qu'ils en ont laissé chez les Hittites est en cunéiforme. Les Hittites avaient emprunté l'écriture cunéiforme aux Mésopotamiens, tandis que Ramsès lui a fait inscrire sur les murs du temple de Luxor en hiéroglyphe le récit de la bataille qui les a opposées dans la ville de Kadesh. Si vous lisez la version égyptienne, vous avez « La bataille de Kadesh », c'est une éclatante victoire égyptienne. Si vous lisez le récit fait par les scribes hittites, c'est une remarquable victoire hittite sur les Égyptiens. Et donc quand on confronte les deux, on est sûr que c'est le même événement, mais il y a évidemment des problèmes d'interprétation, et c'est là où il faut faire ce qu'on appellerait une critique des sources. L'autre exemple que vous avez, c'est ce qu'on appelle la stèle de victoire du roi Naramside d'Akade. Donc on est un petit peu plus tard, quelques siècles après. Ce ne sont plus les Sumériens qui sont l'élite dirigeante, le pouvoir est passé aux gens d'Akade, donc des sémites, et qui ont unifié l'ensemble de la Mésopotamie. Donc on n'a plus des cités-états, on a pour la première fois dans l'histoire un État centralisé avec une capitale qui s'appelle Akade et dont les rois sont des grands rois conquérants. Ils y ajoutent quelque chose qui n'existe pratiquement qu'à cette époque et qui a été ensuite abandonné. Si vous regardez le roi, il est facile à identifier, c'est celui qui est le plus grand tout en haut et qui est en train de massacrer un ennemi en lui plongeant sa lance dans le cou. Le roi porte un casque qui est pourvu d'une paire de cornes. Or, le fait de porter des cornes en Mésopotamie, c'est un signe de divinité. Les dieux ont des cornes, plus vous êtes élevé dans la hiérarchie divine, plus vous avez de cornes sur la tête. Et donc le dieu suprême, lui, en a six rangées. Le roi Mésopotamien est modeste, il n'a qu'une rangée de cornes, mais il s'est fait diviniser. Et on est donc dans un moment où le pouvoir royal essaye essaye de trouver, disons, sa place et de montrer qu'il n'est pas simplement l'émanation d'un pouvoir humain, mais qu'il a une relation toute particulière avec les dieux. Et c'est soit cette assimilation, comme ici, ou cette espèce d'introduction dans le monde divin, ou simplement le fait que les rois sont censés avoir l'appui et l'accord des divinités qui établit la légitimité du pouvoir royal pour des siècles et pratiquement même jusqu'à la fin de la civilisation mésopotamienne. En descendant de quelques siècles, nous retrouvons celui qui a détruit le palais de Marie et qui est passé à la postérité, alors pour un monument beaucoup plus pacifique, le roi Hammurabi de la ville de Babylone. Et c'est le moment où Babylone entre dans l'histoire. C'est sous le règne d'Hammurabi que la ville de Babylone est devenue une capitale majeure en Mésopotamie. Et parmi les monuments laissés, les grandes œuvres laissées par ce roi, vous avez cette grande stèle en basalte qu'on appelle le code d'Hammurabi et qui est en fait l'enregistrement de toute une série de cas judiciaires avec leur résolution. Donc tout cela placé sous l'autorité du roi et du dieu de la justice. Ils sont représentés tous les deux en haut de la stèle. Le roi, c'est celui qui se tient dans une attitude humble et de respect à gauche. Il est en position de prière, ce qu'on appelle les prières à main levée. Et puis le dieu, lui, il est assis. Vous voyez qu'il a quatre paires de cornes sur son bonnet divin, ce qui montre qu'il est élevé dans la hiérarchie. C'est le dieu du soleil, le dieu chamache, mais c'est en même temps le dieu de la justice. Et il intronise, pourrait-on dire, Amourabi comme roi chargé de rendre la justice. Et vous avez là la première affirmation, disons, du rôle du roi comme justicier premier, alors qu'il y a une longue postérité qui s'incarne en particulier dans la Bible avec le personnage de Salomon. C'est-à-dire que le roi est source de justice. Il a les capacités particulières pour démêler le vrai du faux et rendre une justice équitable. Et puis, donc, dans la stèle, Amourabi a fait inscrire toute une série d'articles de loi qui régissent tous les domaines des rapports sociaux, depuis les rapports conjugaux, jusqu'aux adoptions, jusqu'aux successions, jusqu'à la situation des prêtresses du dieu du soleil, mais aussi la fixation des salaires, combien doit-on donner à un travailleur agricole qui fait la moisson chez vous, etc., combien coûte la location d'un bateau. Donc, c'est tout le domaine des activités quotidiennes qui est régi ainsi. Le principe, c'est que le roi, justement, en tant que législateur, est chargé de maintenir un équilibre à l'intérieur de la société et de faire en sorte que les rapports sociaux ne soient pas dégradés et, comme il le dit à la fin de son code, que le puissant ou le riche n'opprime pas le faible. Donc, le rôle du roi, c'est de faire en sorte que toute la société fonctionne bien et que, quand il y a un risque, justement, d'oppression ou d'injustice, eh bien, c'est la loi royale qui fixe, à ce moment-là, les droits et les devoirs des uns et des autres. C'est un code de responsabilisation individuelle, en fait. Absolument. Et ça a comme particularité que ça reconnaît, disons, l'exercice d'un certain droit familial en en fixant toutefois les limites. Et en particulier, alors, dans ce code d'Amourabi, je termine juste là-dessus, il y a deux articles qui sont devenus immédiatement célèbres. Le premier qui dit « Si vous vous battez avec votre voisin et que vous lui crevez un œil, on vous crèvera un œil. Si vous continuez à vous battre avec lui et que vous lui cassez une dent, on vous cassera une dent. » Donc, c'est évidemment la préfiguration de ce qu'on retrouve dans la Bible sous le nom de loi du talion, qu'en général, on considère comme une forme de justice un peu expéditive, mais qui, en fait, est du point de vue du droit une avancée tout à fait essentielle qui proportionne le châtiment à la faute commise. Avant cela, on était dans ce qu'on pourrait appeler le système de la vendetta, c'est-à-dire que si votre voisin vous tape dessus et vous crève un œil, eh bien, vous êtes autorisé à aller arracher les yeux et plus de toute sa famille. Là, avec l'application du code d'Amourabi, on ne va pas plus loin et c'est le roi qui fixe ce cadre. Alors, sur la ville, je vous disais, les premières villes, et c'est quand même quelque chose d'essentiel, apparaissent en Mésopotamie avec un certain nombre de monuments qui sont les monuments du pouvoir. Alors, parmi eux, eh bien, il y a, sur ce site bien connu de Our, situé dans l'extrême sud de la Mésopotamie, qui a été une des grandes capitales du pays, le temple dédié au dieu local qui était le dieu de la lune, et puis à côté de ce temple, une tour à étage, une pyramide donc à étage, faite en briques, qui n'est pas un tombeau, ça n'a rien à voir avec les pyramides égyptiennes, ça se rapprocherait plutôt de ce que l'on trouve en Amérique centrale, mais bien des années après, construit en pierre, donc sans rapport évident, c'est ce qu'on appelle une ziggourate ou un temple haut, au sommet duquel se déroulaient un certain nombre de rituels et de cérémonies religieuses. Et chaque grande ville de Mésopotamie avait son temple principal et sa ziggourate, il se trouve que la ziggourate de Our est parmi les, enfin, même la mieux conservée de Mésopotamie, et elle a donc été en partie restaurée. Alors vous en avez à droite une vue complètement reconstituée, mais en dessous, l'état de la ziggourate tel qu'il a été reconstitué jusqu'au niveau du premier étage par les archéologues anglais et puis ensuite par le service des antiquités irakiens. Mais si Our est une des grandes métropoles sumériennes, la grande ville que l'on connaît, évidemment, quand on pense à la Mésopotamie, c'est Babylone. Alors vous avez ici Babylone vue d'avion, en quelque sorte, avec l'entrée principale de la ville. Et puis, on est ici au VIe et au Ve siècle, donc à l'époque de ce qu'on appelle l'Empire néo-babylonien, l'époque où Babylone domine tout le Proche-Orient, sous le règne de Nabucodonosor, entrée dans l'histoire de façon particulièrement célèbre, avec, vous voyez, une métropole gigantesque, établie de part et d'autre de l'Euphrate, avec au centre, d'ailleurs, sur le cours de l'Euphrate, un pont en dur, qui est l'un des tout premiers ponts qui a été construit de façon permanente, puisque là, on n'utilisait que des ponts de bateaux. Et puis surtout, deux séries de monuments essentiels. À l'arrière-plan, le temple du dieu principal de la ville, le dieu Marduk, avec sa grande ziggourate, qui était censée mesurer 90 mètres de haut. Alors, il ne faut pas oublier qu'en Mésopotamie, on est dans une plaine qui est d'une platitude absolue. Donc, une tour de 90 mètres de haut, vous la voyez à des kilomètres et des kilomètres de distance. Et c'est la marque, pourrait-on dire, de la présence du dieu à Babylone. Mais il n'y a pas que le dieu. Il y a aussi le roi, puisque Babylone est la capitale religieuse du pays, mais aussi sa capitale politique. Et Nabucodonosor a fait construire, a fait d'abord restaurer le palais de son père, celui qui est juste à l'intérieur des murailles. Mais ensuite, il a trouvé qu'il était trop étroit. Et donc, il l'a doublé d'un second palais qui est, lui, établi à l'extérieur des murailles. Ces murailles, elles font tout le tour de la ville. Il s'agit d'un double système qui a nécessité des travaux absolument gigantesques et qui est à peu près ce qui subsiste sur le site actuel de Babylone, lorsque les archéologues allemands, au début du XXe siècle, ont fouillé la ville, eh bien, ils ont retrouvé les murailles de l'état de Nabucodonosor et puis une partie du palais. Mais ces murailles, elles ne sont pas continues. Elles sont flanquées ou elles sont percées à intervalles réguliers par des portes. Et vous avez ici l'entrée principale de la ville, qui se situe donc au nord de Babylone, avec une grande voie processionnelle menant à une porte décorée de panneaux faits de briques vernissées en relief sur lequel sont représentés des animaux symboliques. Cette porte est dédiée à la déesse Ishtar, donc on l'appelle la porte d'Ishtar. On y trouve le lion, qui est l'animal associé d'habitude à la déesse. On y trouve le dragon, qui est une espèce de serpent ailé associé au dieu de Babylone, le dieu Mardou. On y trouve également le taureau, qui est lui dédié au dieu de l'orage. Cette porte d'Ishtar, elle a été retrouvée par les archéologues allemands, presque intacte. Enfin, quand je dis intacte, toutes les briques étaient cassées, mais elles y étaient toutes. Et donc, le fouilleur de Babylone, qui s'appelait Col de Vey, a rassemblé ces dizaines de milliers de fragments de briques vernissées et les a ramenés à Berlin. Et puis ensuite, il a joué avec son équipe au puzzle pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et ils sont arrivés finalement à reconstituer la façade de la porte d'Ishtar, que vous pouvez admirer au musée de Berlin, qui a été donc reconstituée dans toute sa splendeur, qui fait la fierté du musée et qui est réclamée à corps et à cri, évidemment, par les Irakiens, qui voudraient bien qu'elle revienne à Babylone, ce qui pose tout le problème de la patrimonialisation de ces antiquités. Dernier point, je reviens sur la ziggourate de Babylone. Le règne de Nabucodonosor, c'est le moment où il s'est emparé de Jérusalem et où il a procédé à la célèbre déportation des gens de Jérusalem qui ont été implantés en Babylonie et qui sont restés de 587 à 539 avant notre ère. Certains sont rentrés en 539 à Jérusalem, la majorité en fait est restée. C'est ce qu'on appelle la période de l'exil. C'est une période qui est extrêmement importante du point de vue culturel, puisque c'est à ce moment-là, très probablement, qu'a été mise en forme sous sa forme définitive la Bible dans la communauté judéenne exilée. Et cette période de l'exil, c'est aussi celle où les gens de Jérusalem en exil ont été confrontés à la réalité babylonienne. Eux qui ne connaissaient qu'un seul dieu, qui pratiquait le monothéisme, qui ne le représentait pas, puisqu'il était interdit de faire des représentations de Yahvé, se sont retrouvés immergés dans une ville où le polythéisme était foisonnant. Pratiquement à chaque coin de rue, vous aviez un temple avec une divinité particulière, où les dieux étaient représentés, surreprésentés et étaient présents à la fois dans le ciel, dans les temples, etc. Et puis avec ces monuments tout à fait curieux, comme la ziggourade de Babylone et ses 90 mètres de haut. Et c'est très probablement ce qui a donné l'épisode biblique ou le modèle de l'épisode biblique de la tour de Babel. Alors, cela va me servir également de transition pour le dernier point. Et puis, je m'arrêterai là et je conclurai. Parmi tous les acquis que nous a, tous les legs que nous a laissés la Mésopotamie, il y a un certain nombre de sagesse ou d'éléments de sagesse ou de récits. Et parmi tous ces récits, il y en a un qui est particulièrement célèbre, qui est, pourrait-on dire, l'œuvre majeure de la Mésopotamie, ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh est un roi sumérien qui a réellement existé vers 2600 avant notre ère, qui était roi de la ville de Uruk, dans le sud de la Mésopotamie, qui a accompli un certain nombre d'exploits qui l'ont rendu quasiment légendaire et qui a donc servi de support ensuite à l'élaboration de toute une série d'histoires racontant ses exploits. Et puis, donc, au départ, il s'agit d'épisodes séparés. Gilgamesh est allé dans la forêt du Liban. Gilgamesh s'est battu contre un taureau sauvage. Gilgamesh est descendu aux enfers, etc. Et tout ça étant sumérien, mais ça a été transmis et recopié aux générations suivantes. Et vers 1800 avant notre ère, un scribe a composé en acadien, donc en langue sémitique, une première version de l'histoire de Gilgamesh en rassemblant tous ces épisodes sous un ensemble continu. Et puis, l'histoire de Gilgamesh s'est développée. Et on a une deuxième version vers 1200 avant notre ère, ce qu'on appelle la version standard, c'est-à-dire la plus complète, la plus développée de l'épopée, qui est celle qui a été trouvée par les archéologues qui ont creusé le site de Ninive vers 1850 et qui ont trouvé la bibliothèque d'Assur-Banipal. Alors, avant d'entrer dans le détail même de l'histoire de Gilgamesh, l'épisode, disons, qui est le plus célèbre, celui qui a, en Angleterre, montré tout l'intérêt, enfin, ou fait la publicité de ces entreprises archéologiques, c'est ce morceau de tablette, découverte donc à Ninive, ramenée au British Museum et déchiffrée par un savant qui avait un nom extrêmement peu original, il s'appelait George Smith. Et George Smith, qui était en train de déchiffrer cette tablette, s'est mis tout d'un coup à deux bouts, pratiquement à danser sur place, à prendre ses collègues dans les bras, enfin, etc. Il venait de découvrir en cudéiforme le récit du déluge mésopotamien qui reproduisait exactement ce que l'on connaissait par la Bible. Et cela prouvait donc que l'épisode biblique du déluge, avec Noé, avec son arche, etc., avait des racines beaucoup plus anciennes, puisque ici, on est dans une version qui remonte au XIIe siècle, mais le récit du déluge lui-même est bien plus ancien. On en connaît des versions, justement, du XIXe ou du XVIIIe siècle. Dans cette version du déluge, donc, on nous explique pourquoi les dieux ont décidé de noyer les humains et comment l'un d'entre eux y a échappé en construisant un bateau. Alors, dans ce récit de l'épopée de Gilgamesh, l'embarcation construite est une espèce d'énorme cube à neuf étages divisé en neuf compartiments qui, à mon avis, étaient totalement ingouvernables et n'a jamais dû flotter. Mais on a tout récemment découvert, c'est un de mes collègues anglais dont vous pouvez admirer la barbe fournie, Irving Finkel, qui travaille au British Museum, qui, dans les années 90, a eu entre les mains une tablette d'une collection privée, plus ancienne que celle que nous avons vue de l'épopée de Gilgamesh, qui racontait l'histoire du déluge et surtout de la fabrication de l'arche. Et c'était un scoop. Eh bien, l'arche du déluge n'était pas carrée ni cubique. Ça n'était pas un bateau comme l'arche de Noé. C'était un gros couffin rond, comme les embarcations que l'on trouvait avant sur le frate ou sur le tigre. Et comme les Anglais ont le sens pratique, eh bien, il a immédiatement commencé à édifier cette arche sphérique, cette embargation, en reprenant exactement les mesures de la donnée par la tablette. Vous en avez ici la photo avant sa mise à l'eau. Et puis ensuite, on l'a mise à l'eau et elle a coulé. Et donc, ça montre... Je reviens à Gilgamesh. Ça montre donc que, même encore maintenant, ça fait depuis 1840 que la sériologie a redécouvert des palais, des textes, etc. On est loin d'avoir tout déchiffré de la Mésopotamie. On a encore des surprises. Et dès qu'il sera possible, évidemment, de réintervenir en Irak ou en Syrie, on retrouvera à nouveau de nouvelles données. Alors, je termine sur Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est un texte qui nous raconte d'abord les exploits d'un roi. Gilgamesh est un tyran, en fait, qui fait vivre les gens d'Uruk sous un joug particulièrement oppressant. Il passe son temps à entraîner les jeunes gens à la guerre. Donc, il leur fait faire des exercices militaires, des marches forcées, etc., ce genre de choses. Résultat, ils rentrent chez eux complètement épuisés et leurs épouses se plaignent parce qu'elles ont à côté d'elles des gens qui passent leur temps à dormir et qui repartent ce lendemain matin pour de nouveaux exercices militaires. Donc, les gens d'Uruk se plaignent et les dieux les entendent. Et pour tempérer la tyrannie de Gilgamesh, il lui envoie un contre-exemple ou un contre-modèle, un personnage qui s'appelle Enkidu, qui est aussi fort que Gilgamesh. Et là, on est comme dans tout bon film hollywoodien, c'est-à-dire que mis en présence l'un de l'autre. Gilgamesh et Enkidu commencent par se battre et se rendent compte qu'ils sont aussi forts l'un que l'autre et donc deviennent des amis inséparables et partent à ce moment-là, à la conquête du monde, accomplir toute une série d'exploits qui est exactement ce que les dieux souhaitaient. C'est-à-dire que pendant que Gilgamesh n'est pas là, les gens d'Uruk sont tranquilles. Donc, il accomplit des exploits. Il va en particulier sur, pour la première fois, il traverse le désert et il trouve d'ailleurs des puits qui permettent ensuite aux voyageurs de traverser tout le désert couvert actuellement par l'Arabie saoudite et la Jordanie. Il arrive au Liban et là, il découvre une immense forêt de cèdres, quelque chose qui est totalement inconnu, évidemment, en Mésopotamie et qui est gardée par un personnage monstrueux. Alors, vous avez ici des représentations qui vous montrent son côté sympathique. C'est un ogre qui s'appelle Rumbaba et qui a pour mission de garder la forêt des cèdres. Vous avez là un thème folklorique très bien connu, celui du dragon qui garde un trésor. Et Gilgamesh et Enkidu mettent à mort Rumbaba. C'est ce qui est représenté sur les deux plaquettes que vous avez à droite. Donc, il le tue et ensuite, il coupe des cèdres et il ramène les cèdres à Uruk où ils bâtissent un superbe temple avec, pour la première fois, des arbres ou des colonnes en bois de taille gigantesque. Et puis, ils continuent leurs exploits. Alors, ces exploits sont tantôt positifs, tantôt négatifs. À un moment, la déesse Ishtar fait savoir à Gilgamesh qu'elle le trouve tout à fait sympathique et qu'elle irait bien passer quelques moments avec lui et plus s'y affiniter, comme on dit. Et à ce moment-là, Gilgamesh lui dit en termes extrêmement blessants, voire très, très vulgaires, ce qu'il pense d'elle et de ses activités amoureuses, ce qui fait que la déesse particulièrement vexée va se plaindre au roi des dieux qui décide de châtier donc Gilgamesh et Enkidu, d'autant plus qu'en s'attaquant au cèdre et à Rumbaba, eh bien, ils ont violé quelque chose qui appartenait, qui relevait du domaine des dieux. Donc, le châtiment divin s'abat et Enkidu meurt brutalement. Et à ce moment-là, Gilgamesh découvre que la condition humaine est mortelle. Jusqu'à ce moment, tout ce qu'il avait voulu faire, tout ce qu'il avait entrepris, il l'avait réussi. Il avait accompli toute une série d'exploits. Et là, d'un seul coup, il trouve une limite contre laquelle il ne peut rien, puisque Enkidu a disparu. Donc, il décide de chercher le secret de l'immortalité. Et il apprend qu'il existe un personnage, un humain qui est devenu immortel dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le survivant du déluge. Donc, que fait Gilgamesh ? Eh bien, il part au bout du monde, et c'est littéralement le bout du monde, il part au bout du monde pour trouver l'île sur laquelle vit ce personnage. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant d'arriver au bout du monde, le dernier rétablissement humain que rencontre Gilgamesh, c'est une auberge tenue par une cabartière qui s'appelle Sidouri et qui lui dit, mais Gilgamesh, parce qu'il sort du désert, il est complètement agarre, enfin, livide, chevelu, etc. Et il lui dit, mais pourquoi te lances-tu dans ce genre d'entreprise ? Tu ferais bien mieux de rester tranquillement chez toi ou au cabaret, à boire de la bière et à profiter de la vie. Mais Gilgamesh n'écoute pas cette leçon de philosophie pratique. Il va, donc, il finit par arriver dans l'île, il rencontre le survivant du déluge, qui en profite pour lui raconter l'histoire du déluge et qui lui dit, mais ça s'est produit une fois et ça ne se produira jamais plus, donc tu ne peux pas devenir immortel. Et Gilgamesh dit, mais si, mais si, je veux, je... Donc, son interlocuteur, lui répond en lui disant, mais c'est très simple, pour devenir immortel, d'abord, il faut que tu sois vainqueur du sommeil, donc il faut que tu ne dormes pas pendant plusieurs jours. Gilgamesh dit, mais bien sûr, pas de problème. Et quelques instants après, il s'endort. Et comme on est dans une épopée, eh bien, il dort neuf jours et neuf nuits d'affilée. Et chaque jour, la femme du survivant du déluge, parce qu'il est marié et il a entraîné son épouse avec lui dans son immortalité, dépose une galette de pain à côté de Gilgamesh pour qu'il se nourrisse quand il se réveillera. Et donc, quand il se réveille, il constate qu'il a dormi pendant neuf nuits et donc que l'immortalité n'est pas à sa portée. Il est désespéré. Il décide de rentrer. La femme du survivant du déluge dit à son mari, mais quand même, on pourrait peut-être l'aider un peu, sinon à devenir immortel, du moins quand même à prolonger sa vie. Et il reçoit, Gilgamesh reçoit donc l'espèce d'élixir avec une potion magique qui permet de prolonger sa vie. Et puis, il repart vers Ourok. À un moment, il s'arrête. Il s'endort au pied d'un arbre et manque de chance pour lui. Il y a un serpent qui passe et qui lui vole la potion magique. C'est pour ça que depuis, les serpents changent de peau régulièrement et prolongent leur vie comme tout le monde le sait. Donc, Gilgamesh rentre à Ourok. Et là, il a compris, il est devenu sage. Donc, il ne tyrannise plus sa population. Il a compris que l'immortalité, c'est en fait d'accomplir des exploits et de les faire enregistrer par écrit pour raconter aux générations suivantes qui font que tout le monde se souvient de Gilgamesh et que ça permet même d'écrire un livre qui commence avec ses exploits. Voilà, c'est l'invention de l'histoire. C'est même l'invention d'ailleurs de ce qu'on appelle le roman perdu, puisque l'épopée de Gilgamesh commence par une invitation du roi qui dit « Montez avec moi sur les murailles de la ville d'Ourok. Regardez comme elle est belle, etc. » Et dans les murailles, il y a une cache. Et dans cette cache, il y a des tablettes. Eh bien, savez-vous ce qu'elle raconte ? Elle raconte l'histoire de l'épopée de Gilgamesh que je vais vous raconter maintenant. Voilà. Donc, je termine. Voilà, je termine. Avec cette épopée de Gilgamesh, vous avez une vue quand même assez synthétique, justement, de tous ces apports et de toute cette richesse de la civilisation mésopotamienne. Et c'est ce qu'on a essayé de vous présenter dans ce volume. Eh bien, même. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada